Si Aya, occupe-toi de ton enfant, elle les prend ça comme en mal. Et puis je pense qu'elle a ses raisons. Est-ce que vous voyez? Donc, nous-mêmes, nous sommes parents là-bas. Il y a des parents qui confient leurs enfants au nono. Ça ne veut pas dire que le parent ne s'occupe pas de son enfant. Est-ce que vous comprenez? Aya s'occupe de son enfant. C'est ce qu'il lui donne à manger. C'est ce qu'il donne à manger à son enfant. C'est ce qu'elle a choisi. Donc, arrivé à un moment donné, il faut comprendre que l'enfant ne doit pas devenir quelque chose pour dire « occupe-toi de ton enfant ». Elle s'occupe de son enfant. Son enfant vit. Mais elle est dans un game. C'est ce qu'elle a choisi. Donc, elle subit. Mais ça ne veut pas dire qu'elle laisse son enfant sans manger ou quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Donc, essayez aussi d'oser un peu le côté de Aya, occupe-toi de ton enfant. Tout le monde, ce n'est pas tous les parents qui sont disponibles à la maison. Ça ne veut pas dire que ses parents n'aiment pas l'enfant ou quoi que ce soit. Non, mais c'est ça. C'est le game. Mais si elle a choisi d'être sur les plateformes, être influenceuse, elle doit se rendre compte que, par moments, c'est ce qui fait le plus mal. C'est là qu'on te touche. Parce qu'on sait que si Aya, on dit Aya, ça va baisser sur le corps. Parce qu'elle est formée. Elle est formée pour ça. Elle sait qu'elle-même sur l'insulte, il n'y a pas de problème. Ils vont toujours prendre son enfant pour faire mal à Aya. Mais c'est ce que Aya ne comprend pas. Parce qu'elle veut toujours dire aux gens que non et n'insulter pas mon enfant. Mais tu penses que quand une personne va venir t'attaquer, la personne va s'attaquer à toi. La personne va s'attaquer à quelque chose qui va te faire plus mal. Donc, je pense que Aya aussi, elle va comprendre cela. Pour dire qu'aujourd'hui, elle doit être plus forte. Elle doit être très forte pour comprendre que, si on dit, occupe-toi de ton enfant, il y a une bonne partie, il y a une mauvaise partie. Est-ce que vous comprenez ? Donc, cette histoire-là, aujourd'hui, Camille Makoso est exposé aussi à sa fille. Voilà. On dit, mais pourquoi Aya ne parle pas des autres enfants de Camille Makoso ? Mais quand Camille Makoso va les afficher, ils vont parler d'elle. Ils vont parler aussi de ses enfants. Donc, c'est ainsi, quoi. C'est comme ça. Merci. Et on va laisser la parole à qui ? C'est qui qui a parlé la chose ? C'est Black qui a parlé, non ? Et Bibiche ? Oui, il était monté à cause du monsieur qui était monté la même. Il était en train de raconter du n'importe quoi qui dit que Wey a passé son temps à inciter les enfants sur Facebook. Ceux qui... C'est un cas où elle incitait les enfants sur Facebook. Là, les bouches s'étaient cousues. À l'époque où elle incitait les gens sur Facebook à la bouche là. Ceux qu'elle incitait là, les gueules là, c'était fermé. C'était fermé, non ? C'est ça. Et par rapport à la page de Aya, c'est parce que les Makosos ce sont des lâches. Sinon, vous êtes toute une famille contre une seule personne. À quoi c'est de faire sauter sa page ? Et puis, à faire de sauter page là, on ne pleut pas. On ne pleut pas. On ne pleut pas. On ne pleut pas. Riez. Pour le moins, c'est vous qui riez. Mais vous allez pleurer. On ne pleut pas. Aïe ! On ne pleut pas. De toute façon, vous avez commencé là. C'est comme ça, on va terminer pour vous donner tout. Comme lui, elle fait direct une heure, une heure, chaque cinq heures, chaque une heure. C'est que toi-même, tu ne dors pas, tu es sur son live. Mais si tu n'es pas sur son live, tu ne veux pas savoir qu'elle fait direct 24h sur 24. Donc, vous deux, vous êtes pareils. N'importe quoi. On met ici, elle ne dort pas. Elle ne s'occupe pas de son enfant. Vous vivez avec elle. Vous vivez avec elle. Elle a insulté Kimi. Quand le clash a commencé, on a fait une semaine. Merci, ma soeur. Une semaine, une semaine. Ce n'est pas en fin de quelqu'un. Et puis, toujours, quand il y a un buzz sur la toile, chacun prend sa... La madre, il faut te muter, s'il te plaît. Chacun prend son côté. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Ça a toujours été comme ça sur le méta. Chacun prend son côté. Ça a toujours été comme ça sur le méta. Donc, elle n'est pas obligée de supporter Kimi. Elle n'est pas obligée. L'autre côté, elle a passé une semaine en train d'insulté Assemini. Assemini n'est pas enfant de quelqu'un. Pourquoi elle met sa bouche ? Quand un jour, il y a eu un problème, c'est un mal bio là. Elle n'est pas venu mettre sa grande gueule là dedans. Lolo Botte n'est pas venu faire vidéo ici. Mettre sa gueule dans cette affaire là. Donc, pourquoi quand il y a les autres problèmes, les autres ont problème sur le méta, eux, ils ont...